et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur watchdogs donc une vidéo que j'étais impatient de vous faire c'est pas une vidéo non plus extraordinaire puisque je ne fais que des missions annexes on va dire la première ça sera en fait une poursuite contre les flics pour en fait qu'un groupe puisse s'échapper je vais occuper les flics pendant ce temps là et c'est des missions comme ça qu'on peut faire en rencontrant des gens dans la rue en fait vous allez voir que en fait quand j'enregistre ça lag un petit peu et c'est pour ça que des fois je me prends un peu des murs en bagnole surtout parce que de toute façon je vais pas être beaucoup à pied en fait ça lag donc c'est un peu dur à contrôler les voitures en sachant que je suis pas non plus trop trop habitué à la conduite des watchdogs c'est un peu une conduite nouvelle on va dire ça n'a rien à voir avec avec un gta ou autre c'est un peu plus compliqué les mécaniques du jeu c'est quand même assez compliqué pour moi en tout cas au tout début mais bon ça ça prend vite tout ça vous allez voir donc la vidéo va se comporter en deux parties la première comme je vous ai dit une poursuite contre les flics pour les occuper justement et la deuxième toujours une mission annexe où cette fois ci je vais être non seulement poursuivie par les flics mais je vais devoir aussi poursuivre des gens qui allaient faire en fait un attentat et donc je vais devoir les arrêter et par la suite ils vont me poursuivre et puis à la fin je vais faire un truc what the fuck où je vais tirer sur tout ce qui bouge et puis les flics viendront et puis voilà quoi c'était juste pour la fin de la vidéo visuellement graphiquement alors c'est un open world donc c'est limité au niveau des graphismes on n'est pas sur du métro last life par exemple un jeu qui m'a bluffé visuellement ça c'est vraiment l'un des jeux il a un an le jeu et c'est l'un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué mais bref ça n'a rien à voir le jeu visuellement il est beau il est super beau après sur console all gen c'est même pas la peine de voir le truc là on est sur pc donc c'est vraiment on est en ultra donc c'est vraiment la qualité au maximum du jeu bon après je suis en 1920 enfin je suis en 1080p pardon putain je vais y arriver c'est pas de la 4k ou je sais pas quoi les écrans ouais bah oui des écrans à 4k mais bon faut vraiment avoir une bête de carte pour faire tourner ça soit un écran 4k mais enfin bref alors pour faire tourner le jeu sur pc ils avaient dit qu'il fallait au moins une gtx 780 la carte graphique à laquelle bah lequel pardon celle que j'ai en gros et c'est vrai que ça me pose quelques soucis quand j'enregistre une espèce de latence comme j'avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos mais revenons au sujet qui est watchdogs donc en fait dès le départ vous êtes plongé dans l'histoire il n'y a pas moyen pour l'instant les fonctionnalités en ligne j'ai pas trop regardé à vrai dire je suis pas non plus à fond là dedans dès le départ il vous flippe le blackout donc c'est le quand vous éteignez toutes les lumières de la ville c'est vraiment très impressionnant visuellement même avec le son je vous invite vraiment à y jouer avec un casque c'est vraiment excellent donc là comme vous pouvez voir je suis poursuivi par les flics je vais avoir un petit peu de mal je vais activer les bits donc les bits c'est des espèces de poteaux qui sortent de la route pour créer un barrage en fait entre guillemets on voit ça en toutes les villes les petits poteaux rétractables j'ai en activé pas mal et vous allez voir que des fois je vais réussir à en passer entre en même temps de désactiver en même temps que je passe en fait et j'arrive à m'en sortir indemne et c'est vraiment stylé il y a vraiment beaucoup de choses et ce watchdogs a pour moi beaucoup de potentiel et bon on peut pas qualifier ça pour moi pour moi à mon avis personnel d'un concurrent direct envers gta parce que ça n'a rien à voir watchdogs c'est plus un jeu sérieux plus mature je dirais on n'est pas sur le fun qui pourrait avoir GTA par exemple j'ai pas vu qu'on pouvait conduire d'avion ou délico il y a juste des bateaux vous allez voir de toute façon à la fin de vidéo je vais en conduire un c'est vraiment un jeu plus basé sur l'infiltration on peut y aller en mode bourrin on peut y aller en mode bourrin j'ai fait des missions j'y suis vraiment allé en mode gros port et ça marche là vous allez voir petit saut sympa et en même temps mission accomplie donc vraiment le truc trop stylé mais c'est vrai que c'est plus un jeu qui est pas ouvert pour tout le monde je dirais en tout cas un gamin de 9 ans peut pas jouer à watchdogs parce que clairement au niveau de la mécanique du jeu c'est pas si intuitif que ça au niveau des voitures alors il y a des trucs qui sont un peu chauveux c'est comme dans les jeux lego bref ça n'a rien à voir mais quand vous conduisez une voiture par exemple dans lego marvel pour tout le monde vous êtes limité au niveau de la vitesse et ben là c'est pareil sur certaines voitures en fait c'est par exemple dans un e force 1 où vous pouvez aller hyper vite il n'y aura jamais une espèce de blocage fait par le jeu où la voiture s'arrêtera à telle vitesse et continuera à cette vitesse là comme si vous avez un régulateur de vitesse et là ça fait pareil on n'a pas genre c'est parce qu'au moment où la voiture elle est à sa pleine puissance on peut pas aller plus vite enfin je sais pas comment dire en gros c'est un petit blocage c'est un petit peu enfin surtout surtout au niveau de la conduite que je suis un petit peu décide sinon au niveau des poursuit que vous allez voir que j'ai essayé de passer des petites barrières l'histoire de le faire en mode cropper qui se la joue mais sinon c'est vrai qu'au niveau des poursuit on a vraiment l'impression d'être poursuit comme je vous l'ai déjà dit trois fois mais c'est vraiment c'est vraiment trop stylé franchement ubisoft a fait vraiment un très bon taf et on peut être fier que ce soit un jeu français qui sorte du moins du canadien je crois ubisoft c'est à genève euh oh la la pardon enfin c'est un jeu français et on peut en être fier voilà tout simplement après il y a des choses qui se débloquent par exemple le placa out on le débloque je sais pas réellement comment dès la première mission en fait on vous le donne mais c'est des choses qu'on peut en fait c'est un espèce de petit côté rpg où on peut créer des choses par exemple des espèces de mini portables on va dire qu'on peut lancer quand on est en mission d'infiltration qu'on peut les lancer en fait et dans la pièce et on peut le faire sonner à distance depuis son smartphone et ça peut attirer les ennemis sur ce petit objet là comme je vous avais dit j'ai réussi à me profiler entre 4 bits euh c'était plutôt stylé euh mais voilà donc on peut créer des petites entités comme ça ils appellent ça et euh c'est plutôt stylé on a un arbre de compétences aussi euh euh où vous avez des vous pouvez débloquer en fait des compétences euh au fur et à mesure des missions et euh des challenges en fait que vous remportez dans l'émission annexe et dans l'émission principale euh euh donc ça c'est un petit plus qui est vraiment euh sympa mais c'est comme je vous disais c'est vraiment pas un jeu euh euh basé sur le fun comme un GTA hein hein c'est vraiment un jeu sérieux où on respecte euh on respecte euh le jeu entre guillemets en fait enfin on fait ce que le jeu je sais pas comment expliquer ça mais c'est vraiment un truc stylé donc là comme vous pouvez le voir en fait en appuyant longtemps sur B enfin sur la manette de Xbox en gros donc c'est le B dans ce cas là euh je me baisse en fait et euh les policiers ne peuvent pas me voir et ce que j'avais pas remarqué c'est qu'en fait on a un petit décompte en bas à droite en dessous de la mini map et euh comme un con je suis sorti parce que je me suis fait direct de spouted en fait j'aurais du rester dans ma caisse et là je m'a fait spouted et donc je vais devoir repartir en poursuite euh on sent pas lesté que c'est reparti donc c'est reparti pour une poursuite et c'est vrai que les flics sont quand même assez chauds à semer faut activer plein de trucs par exemple vous activez les feux verts ou les feux rouges ça c'est vraiment trop stylé quand vous vous verrez vers la fin du gameplay euh ouais là je rentre dans un dans un parking et c'est là normalement où on va passer au deuxième gameplay parce que j'arrive à en sortir et là j'ai remarqué qu'il y avait un petit décompte euh euh je sais même plus ce que j'étais en train de dire euh ça va me revenir non je suis désolé ça me revient pas euh donc là ouais on va passer au niveau du décompte ah oui comme je vous dis voilà c'est bon ça va me revenir enfin quand euh vous activez par exemple un feu rouge et qu'en fait il y a une voiture ou un camion qui arrive à culpiter euh la voiture de derrière qui vous poursuivez soit les flics ou soit euh d'autres méchants on va dire il y a un espèce de petit ralenti genre euh vous avez un ralenti sur la scène qui est en train de se passer derrière vous et euh c'est vraiment un truc hyper stylé ça rajoute un petit plus encore une fois et euh ils ont pas lésigné sur les détails pour moi euh là vous allez voir je prends une petite fiat 500 et c'est reparti pour euh euh la mission secondaire euh où j'ai une play un peu au début je croyais qu'il fallait suivre les flèches ce qu'il fallait faire mais en fait j'étais en avance par rapport à la voiture que je devais poursuivre euh bien sûr il y a de la musique euh dans la voiture hein c'est sûr mais bon faut que je les coupe euh j'espère qu'il y en a que j'ai laissé un tout petit peu et vu que Youtube fait hyper gaffe avec ça et que ça fait un peu chier c'est pour ça que la vidéo BF est sortie mais en fait il y avait des passages coupés dans la vidéo du coup j'ai dû la supprimer et refaire le montage euh mais ça n'a rien à voir encore une fois donc la voyager je viens de dépasser euh la voiture et c'est parti pour une poursuite il y a encore un petit moins dans la course poursuite c'est que quand on appuie sur la gâchette pour censé freiner dans tous les jeux de voiture ou même dans tous les jeux où on peut conduire la voiture là ça fait un espèce de frein mais vous pouvez pas drifter en fait le drift se fait avec le joystick gauche et euh euh ça j'ai le piger vraiment euh qu'à la fin en fait enfin à partir de là en fait euh quand vous freinez bah ça freine ça fait pas de drift c'est comme si vous mettez un espèce de frein à main enfin c'est vraiment dégueulasse et euh les drifts se font avec le joystick gauche donc c'est vraiment une conduite euh à part ou plutôt que c'est vraiment une conduite à eux et euh c'est vrai que c'est compliqué mais en même temps Ubisoft n'a pas fait de jeux de voitures sauf The Crew qui a sorti à la fin d'année et qui est un jeu vraiment que j'attends énormément euh au niveau de l'open world et tout ça a l'air pas mal du tout là vous allez voir que je suis le premier au usi à la fin je me suis acheté une petite m4-16 aussi qui a l'air pas mal stylé enfin qui est stylé d'ailleurs parce que je l'utilise à la fin lui je vais l'écraser comme une merde et hop voilà élimination et en fait ce que j'avais pas marqué c'est ce que je croyais que les flics me poursuivaient mais en fait non c'était euh euh bah c'est leur coéquipier en fait euh la bande qui me poursuivait dans des... dans des camions euh... dans des camions euh... dans des camions euh... dans des espèces de euh... dans des espèces de euh... de croquettes-câques typés américains US et euh... il me suivait là-dedans et c'est qu'à partir de là que j'ai remarqué ça euh... mais sinon c'est... c'est pas un style donc pour une fiat 500 je peux vous dire qu'elle a sacré envie que le bordel je pense qu'ils ont fait une bonne tournée mais euh... c'est stylé c'est stylé c'est stylé... il y a une espèce de patinoire en fait je pense que c'est trop bizarre quand vous conduisez ça fait comme une patinoire mais c'est... voilà comme je vous l'ai dit c'est mon seul regret euh... au niveau des motos aussi alors... pfff... alors sincèrement on a vraiment l'impression qu'au niveau des... du tournée qu'ils se sont un petit peu courris sur ce niveau là euh... mais bon voilà... je vais pas arrêter à en parler on est pas non plus là pour euh... enfin je vais arrêter d'en parler justement... on est pas non plus là pour euh... critiquer le jeu parce que c'est vraiment un... voilà... comme je vous disais la petite séquence de ralentis c'est franchement... c'est vraiment classe euh... mais sinon le jeu... il y en a qui disent qu'il est moche... il est pas moche... il est beau... voilà... moi c'est le seul mot que je peux dire... il est beau... il est pas ultra beau... mais il est beau... ça... je peux pas vous comparer ça à un autre jeu en fait... je sais pas... mais il est... sincèrement... on voit que le personnage de Eden Pierce... donc euh... le héros entre guillemets... euh... enfin le héros entre guillemets... euh... enfin le héros entre guillemets... mais le héros... euh... est vraiment travaillé au niveau des cinématiques... par contre les cinématiques... euh... ça euh... elles sont dégueulasses... enfin... ça dépend lesquelles en même temps... j'ai l'impression d'avoir eu quelques lags avec le jeu... après il est pas... je sais pas s'il y a des bugs... ou quoi il est sorti aujourd'hui... vous aurez la vidéo... le lendemain de la sortie... donc mercredi normalement... euh... mais euh... au niveau des cinématiques... ça dépend lesquelles... par exemple les premières qu'on a... elles sont vraiment belles... et puis il y a une mission... euh... principale... une quête principale... euh... elle est... c'est vraiment pas beau... on a vraiment l'impression d'être... euh... sur du GTA... euh... sur du GTA... euh... sur du GTA sur le coup... mais euh... mais encore euh... moins bien... je sais pas... c'est trop bizarre... mais sinon le jeu est euh... est vraiment beau... ça sur le coup... euh... après c'est vrai qu'avec le rendu YouTube... c'est pas non plus... euh... extra... mais euh... on est vraiment un jeu... clean... après au niveau de la fluidité... bah ça dépendra du PC que vous avez... euh... je sais que sur euh... PS4 euh... 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 760 FPS... je vais pas trop m'avancer sur la version Xbox One... parce que pour moi... euh... 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 je vais rien dire... parce que j'ai pas envie de me faire cracher dessus... mais euh... là vous allez voir de toute façon qu'on arrive... à la fin... de cette vidéo... et c'est là où je vais sortir... les mitraillettes... et que je vais... euh... faire un carton... et que je vais bien me faire défoncer aussi... par la suite... mais euh... non c'est pas tout de suite... parce que je vais d'abord faire une petite... euh... virée en bateau... vous le verrez... euh... vous le verrez très prochainement... euh... mais euh... au niveau des... futures vidéos que je pourrai faire... sur ce jeu... je ne pense pas qu'il y en ait... euh... extrêmement... beaucoup... euh... puisque euh... euh... les jeux comme ça... j'ai du mal à accrocher... en fait... je sais pas trop comment dire... c'est vraiment un jeu... alors... en fait... je l'ai attendu... parce que les autres gens l'attendaient... euh... je l'ai pas... Watch Dogs... si... quand j'ai vu le trailer et tout... c'était vraiment un jeu... je me suis fait... waouh... ça a l'air trop classe... euh... mais euh... sinon... euh... ces derniers mois... on va dire... je l'ai précommandé... voilà... mais euh... c'était parce que... voilà... fallait le précommander... c'était Watch Dogs... quoi... c'est comme euh... c'est comme euh... moi j'étais à 5 là... c'est pareil... quoi... mais euh... sinon... euh... c'est pas un jeu auquel... j'accroche réellement... je pense pas... peut-être... je sais pas... mais je pense peut-être pas le finir... moi je suis vraiment beaucoup plus euh... FPS... et euh... je sais pas... mon cerveau n'arrive pas à s'en... à s'en débarrasser... quand je parle FPS... c'est vraiment tout... hein... BioShock... Métro... BIF... Call of... j'ai euh... mon époque... maintenant c'est fini... je vais peut-être me remettre sur le nouveau... qui sait... Advanced... euh... Warfare Advanced... voilà... on verra bien... euh... ce que ça donne... mais c'est vrai que j'ai dû... de moins en moins... de facilité... à euh... euh... m'accrocher à un jeu vidéo... tel qu'il soit... même un jeu de voiture maintenant... bon après c'est peut-être les jeux qui sont... de moins en moins bien... euh... développés... on va dire... parce que c'est vrai que... les jeux les plus récents sont... euh... euh... de plus en plus bugués... pour l'instant j'ai pas vu le bug... mais euh... voilà... il y a des choses... vraiment stylées aussi... c'est au niveau de la mini-map... qu'on voit en bas à droite... euh... quand vous êtes dans une zone de building... sur la mini-map... ça reflète la 3D en fait... et vous pouvez voir la 3D des bâtiments... c'est vraiment stylé... euh... on peut prendre le métro aussi... et ça c'est... euh... clairement classe... parce que... en fait... si vous voulez c'est euh... c'est pas un chargement... quand vous allez dans un bâtiment ou quoi... c'est vous pousser la porte... vous rentrez... voilà... et dans le métro c'est pareil... quand il arrive au quai... vous rentrez dans le métro... normal... et... quand le métro démarre... bah vous êtes... euh... vous voyez pas genre le métro de dessus... avancer... non vous êtes carrément dans le métro... et... euh... vous pouvez vous balader dedans... et c'est vraiment stylé... euh... c'est vrai que c'est franchement... il y a beaucoup de petits points comme ça... et c'est... c'est ce qu'il faut quoi... il y a... il y a même... attends... je me suis baladé dans la rue... et je vois un mec cracher quoi... c'est... franchement c'était juste énorme quoi... juste pour ça... euh... bah bravo quoi... mais qui crache dans la rue... bah je le félicite parce que... ils ont... ils ont fait du bon boulot... franchement moi je trouve ça... euh... vraiment classe... franchement... voilà... on a euh... toujours... enfin on n'a pas toujours mais... on a euh... bah si j'en veux dire toujours parce que... euh... euh... cette petite planque en fait qu'on a à peu près dans plus... c'est un peu de boire... on a euh... cette planque qui est un peu euh... on va dire que mec il peut pas recevoir beaucoup de monde chez lui... euh... euh... mais ça vous permet de dormir... euh... de récupérer quelques trucs... euh... il faut changer... de sauvegarder bien sûr... mais voilà... donc là c'était la première fois que j'utilisais la M416... enfin... là je sais pas si elle s'appelle comme ça... mais en tout cas euh... c'est la M416... parce que je peux voir... mais euh... j'avais un peu de mal parce que c'était la première fois... que je l'utilisais donc... voilà... mais euh... c'est vrai que sinon... au niveau de la maniabilité... de la maniabilité... c'est vraiment... euh... c'est vraiment très très simple... là y'a rien à dire sur ça... le... le gameplay au niveau du personnage... pas au niveau des voitures... mais au niveau du personnage... mais vraiment euh... euh... très simple... et... bah intuitif... j'en veux dire... enfin c'est... c'est vraiment... assez facile... euh... après... je veux pas non plus cracher sur... la maniabilité des voitures... c'est vraiment quand je l'enregistre... c'est vraiment immonde... mais sinon... c'est vraiment... c'est vraiment... qu'il faut s'y faire... et puis à la force... c'est vraiment agréable... j'ai envie de dire... mais euh... c'est vraiment... franchement... bah voilà quoi... c'est pour ceux qui ne peuvent toujours pas acheter... et euh... c'est... je pense que c'est parce que vous avez pas de console... next gen... mais euh... ne l'achetez pas sur un gen... en tout cas... je pense euh... ça vaut pas réellement le coup... ça vaut pas le coup... parce que... parce que voilà... bon bah allez... j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Watch Dogs... moi je vous laisse... je me suis fait buter comme une merde à la fin... mais bon... c'est pas grave... c'était pour le fin de la vidéo... et puis bah moi je vous dis à plus... salut tout le monde... portez vous bien...